Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de l'océan indien. La route du littoral est totalement fermée à la circulation. Mercredi, plus de 100 tonnes de roches ont creusé une tranchée dans la falaise. Les filets métalliques de retenue ont été littéralement arrachés. Le mur en gabion a été défoncé par deux blocs rocheux de 5 et 10 tonnes qui ont fini leur course sur la chaussée. Deux énormes blocs menacent de tomber. Les cordistes sont mobilisés pour réaliser les travaux de purge. Pas de réouverture prévue avant dimanche. Du 7 au 11 mars prochain, deuxième édition de la semaine 100% Égalité et Mixité organisée par la Cité des Métiers de la Réunion et ses partenaires. Cinq jours d'échange organisés au campus professionnel de Saint-Pierre. C'est un événement qui s'inscrit dans son programme multipartenarial Formule Mix dédié à la mixité et à l'égalité professionnelle. La mixité homme-femme n'est pas une coquetterie humaniste selon les créateurs de ce laboratoire de l'égalité. Plus d'infos sur le site crès-réunion.com Des médecins étrangers viennent prêter main-forte aux équipes mauriciennes. C'est le protocole de coopération médicale que souhaite mettre en place le ministère mauricien de la Santé. Deux chirurgiens cardiaques pakistanais sont à Maurice pour des opérations de pointe mais également des formations. La politique du gouvernement est de ne plus envoyer les patients mauriciens à l'étranger pour y subir des opérations. Au Seychelles, les barquettes en polystyrène sont remplacées par de la canne à sucre biodégradable. Les propriétaires d'un restaurant de plats emportés sont les premiers à utiliser des boîtes cuillères et fourchettes biodégradables. Les boîtes sont fabriquées à partir de la pulpe de canne à sucre et prennent environ trois mois pour se décomposer. Les cuillères et les fourchettes biodégradables sont fabriquées à partir d'amidon de maïs. Le restaurant Jules Takeaway est situé à Cascade, sur la côte est de l'île principale de Maé. A Madagascar, les prix des cartes SIM montent en flèche. A la demande de l'autorité de régulation des technologies de communication malgache, il fallait s'attaquer à la prolifération des cartes SIM irrégulières. Les réactions des opérateurs ne se sont pas faites attendre. Une hausse des prix des cartes SIM de plusieurs centaines d'arrières. La carte est désormais à 3 000 arrières à partir du 1er avril 2016. En revanche, les opérateurs malgaches du transport public refusent la baisse des tarifs. Les consommateurs ne connaîtront pas de baisse des tarifs malgré la diminution du prix du gazole. Les transporteurs font valoir qu'ils soutiennent la hausse des tarifs de transport. Pour eux, le fonctionnement d'un véhicule ne se résume pas au carburant. Des négociations entre les syndicats des consommateurs et les transporteurs sont en cours. L'objectif est que chaque partie ne sorte pas perdante. A lundi pour une nouvelle édition de la chronique de l'océan indien. Première stratégie de l'océan indien. Sous-titrage Société Radio-Canada